Au niveau du financement de vos frais d'avocat, est-ce que c'est la CASBT qui va régler l'addition ou est-ce que c'est vous-même qui allez régler vos frais à votre avocat ? Écoutez, lorsqu'un syndicaliste ne vient pas travailler parce qu'il est responsable syndical, on lui passe ses salaires. Personne ne dit rien, il a une loi. Pourquoi ? Si la personne qui l'a évoqué, qui a dit « moi je n'aurai jamais voté », il est médecin dans un hôpital. S'il a demain un problème et qu'un malade plaide contre lui, on a le droit de nous assurer. La communauté de communes a une assurance, non seulement pour les élus, mais aussi pour les fonctionnaires. Il est normal et légitime qu'elle dise « nous allons assurer les frais ». Pour le moment, je suis un avocat, j'ai été présidente de la communauté, je n'ai rien présenté, j'ai payé mon avocat. J'attends que la justice établisse que j'étais dans l'exercice de mes fonctions. Ce n'est pas Lucette Michaud-Chevry qui est allée comme citoyenne dans le clandéconne, c'est la présidente de la communauté. Donc elle aura se prononcé dessus, mais pour le moment, je peux communiquer les chèques que j'ai payé mon avocat. Donc c'est des polémiques parce qu'il y a des gens qui sont à la recherche de publicité. Et on croit qu'on sera très populaire, on aura des voix de dire au peuple « alors oui, elle se fait payer, c'est vous, même on a mis ses fonds cadeaux de Noël ». Mais dites à ces gens-là qu'ils ne connaissent pas la Guadeloupe et d'apprendre à connaître la Guadeloupe avant de parler comme ça.